Je suis Gilles Andrivé, l'animateur du comité pour la région Auvergne. Nous avons souhaité organiser trois webinaires à destination du secteur public afin de vous accompagner dans l'utilisation de nos services NetEntreprise. Aujourd'hui, deuxième volet consacré à ces webinaires, et je serai accompagné de nos experts de la CEPAM qui vont vous expliquer les démarches liées aux arrêts de travail. Vous aurez comme intervenants Anne Barichard, Sandrine Wankowski et Georges Christovao qui vous présenteront à tour de rôle toutes les spécificités des arrêts de travail, notamment en matière de volet NetEntreprise. Sans plus attendre, je leur laisse la parole et merci à vous. Je vous mets aussi dans le fil de discussion l'adresse du comité NetEntreprise qui vous servira aussi à poser vos questions éventuellement. Je vous laisse la parole, Anne, Georges et Sandrine. Anne, on n'entend pas, tu as dû couper ton micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Anne, on t'entend pas. Oui, c'est très bien. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur la diapositive de présentation, le diaporama vous sera bien évidemment envoyé. Et pour cela, par contre, il nous faut vos adresses mail. Donc, l'on vous invite à noter sur le fil de discussion. Certains d'entre vous l'ont fait. J'ai pu voir par contre que, par exemple, Caroline, Sonia ou Olivia, vous nous avez juste indiqué vos noms, prénoms et votre organisme d'origine. Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous donner également votre adresse mail. Ça nous facilitera les choses et nous vous en remercions bien évidemment. Je pense que Georges, c'est à toi pour les présentations du sommaire. Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, on va commencer avec la gestion des arrêts de travail. Et moi, je vais juste faire un petit rappel pour rapport au sommaire qu'on va avoir aujourd'hui. Du coup, en première place, on va parler des signalements d'événements ou des testations de salaire sur notre entreprise. Après, on va vous montrer les résultats au niveau de la région pour 2023, d'accord ? Divisé par quantité de salaire et pourcentage de risque. Et après, en dernier, on va faire un focus sur toutes les pratiques qu'il faut avoir pour bien réussir la rétravail. Anne, si tu veux prendre. Oui, bien sûr. Donc là, je vais vous expliquer les signalements d'événements ou les attestations de salaire. Bien évidemment, quand vous avez un salarié qui vous transmet un arrêt de travail, vous, en tant qu'employeur, vous avez certaines choses à faire, à nous indiquer. Donc, un petit rappel sur ce que c'est que la DSN. Vous, vous faites aujourd'hui ce qu'on appelle la DSN, donc la paye. Vous transmettez des éléments de paye via ce nouveau canal qui est la DSN. Donc, depuis votre logiciel de paye, vous allez enrichir les éléments de salaire de vos salariés. Et puis, d'un simple bouton, tout va partir, en fait, sur les organismes de protection sociale qui sont concernés par les éléments de salaire que vous avez saisis. Auparavant, vous aviez environ une vingtaine de déclarations à faire tous les mois. Donc, ça a été un gain de temps considérable. Donc, ça, c'est pour la DSN, ce qu'on appelle la DSN mensuelle. On a également ce qu'on appelle le signalement DSN qui va suivre la vie ou l'interruption du contrat tout au long de la vie du salarié. Par exemple, si le salarié rencontre un arrêt de travail, ce qui est totalement possible aujourd'hui. Donc là, vous, vous avez, vous devez nous transmettre ces éléments de salaire pour que nous, nous puissions le rétribuer, donc lui verser des indemnités journalières. Ces éléments de salaire, vous les notez, vous nous les transmettez tous les mois via la DSN mensuelle. Donc, la DSN événementielle, elle va vous permettre d'éviter la redondance d'informations puisque vous allez simplement signaler dans votre logiciel de paye les dates d'arrêt de travail. Et là, votre système, en fait, le logiciel de paye va ce qu'on appelle embarquer les montants de paye qui doivent être étudiés par la caisse primaire et tout nous transmettre sous la forme d'une reconstitution d'une attestation de salaire. Donc, ça, ce sont pour, ça vaut pour les logiciels de paye qui peuvent être assez performants. Et donc, du coup, on verra si votre logiciel de paye n'est pas aussi performant pour nous transmettre ces signalements-là. Nous avons une solution de secours. Alors, Gilles, si tu peux te passer la dépôt et si tu peux rappuyer également. Donc, là, au niveau de la DSN, des signalements qui sont opérés. Donc, encore, là, c'est une autre vision, c'est-à-dire que vous avez fait votre paye. La paye, donc, vous l'avez sortie en fiche de paye à remettre à votre salarié. Vous avez effectivement transmis aussi la demande de paiement. Et il y a une autre demande, enfin, il y a un autre flux qui part, qui s'appelle la DSN mensuelle et qui part vers tous les organismes de protection sociale. On a un deuxième. Donc, voilà les signalements qui peuvent être effectués tout au long de la vie du contrat. Donc, on a le signalement de fin de contrat qui, lui, est destiné vraiment à Pôle emploi. Donc, France Travail aujourd'hui, pour signaler un arrêt de contrat. Donc, le salarié n'est plus chez vous. Vous faites une fin de contrat. Nous avons, Gilles, si tu pouvais juste revenir avant. Nous avons également, donc, l'arrêt de travail, le signalement d'arrêt de travail. Donc, qui va être à destination de l'assurance maladie ou, bien évidemment, de la MSA. Donc, cet arrêt de travail, c'est lorsque votre salarié vous transmet l'arrêt initial. Vous devez nous transmettre un signalement. Et puis, vous avez également la reprise de travail. C'est la reprise de travail anticipée. Donc, qui va également créer un flux vers l'assurance maladie et vers la MSA. Donc, c'est lorsque votre salarié, avec votre accord, reprend avant la fin de l'arrêt de travail. Donc là, du coup, vous devez nous transmettre un signalement pour que nous, nous puissions stopper les indemnités journalières. Donc là, on vous a remis le détail des signalements, dans quel cas le faire ou dans quel cas ne pas le faire. Encore une fois, lorsque l'arrêt se termine de lui-même, vous ne devez pas nous retourner une reprise d'arrêt de travail lorsque l'arrêt de travail est terminé. Alors, un rappel également, un arrêt initial, un signalement ou une attestation. Mais par contre, en cas de prolongation, on ne nous retransmet pas ni de signalement, ni d'attestation de salaire. Le calcul de l'indemnité journalière est calculé en fonction, en fait, de la première attestation de salaire, de l'attestation de salaire avec la reconstitution, en fait, des... Je n'ai plus rien. En fonction, donc, de la date de dernier jour de travail. Donc, une fois que le paiement est parti, ce sont les arrêts de travail qui vont alimenter nos bases et qui vont déclencher les paiements suivants. Mais le tout premier paiement se déclenche grâce également à votre attestation de salaire. Donc, vous n'avez plus rien à faire une fois que vous avez transmis la première attestation de salaire. Bien évidemment, vous pouvez... Il y a un risque d'erreur. Donc, en cas d'erreur, quand vous apercevez de l'erreur, soit vous faites un annulé, ce qu'on appelle un annulé remplace depuis votre logiciel de paye, ou vous faites une attestation rectificative depuis le site NetEntreprise. Alors, on vous a également schématisé le passage d'un flux. Donc, que ce soit un flux DSN, un signalement, c'est le même principe. Donc, vous, en tant que déclarant, vous gérez la paie. Vous allez, du coup, transmettre un fichier, ce qu'on appelle le fichier DSN. C'est souvent transparent pour vous, mais du coup, ce fichier-là se transmet. Il va se transmettre grâce au portail NetEntreprise. Ça aussi, ça peut être transparent. Il y a des logiciels de paye qui sont directement reliés à votre compte NetEntreprise, où là, ça va transmettre en machine to machine. Vous n'aurez pas à vous reconnecter sur NetEntreprise pour déposer un fichier, par exemple. C'est l'ordinateur qui va le faire de lui-même. Donc, ça va transmettre ces données dans le système d'information de la DSN, et lui, va réorienter les flux dans le bon organisme de protection sociale en fonction des données dont cet organisme a besoin. Pour le signalement DSN, c'est la même chose. Ça s'intègre dans le système d'information DSN. Et là, ça va venir juste à la caisse primaire reconstituer l'attestation de salaire. Nous, on va donc obtenir l'attestation reconstituée. On va pouvoir travailler avec cette attestation. Et si jamais le paiement n'est pas possible, parce qu'on rencontre une difficulté, il y a une incohérence, par exemple, avec la date de dernier jour de travail et la date de premier jour d'arrêt de travail. Donc là, on va vous faire ce qu'on appelle un compte-rendu métier que vous allez pouvoir recevoir dans votre tableau de bord et ou par mail. Alors, on rechète la matisse encore. Une fois que la paie est passée dans le logiciel de paie, et puis ça va produire effectivement un bulletin de paie. Est-ce que tu peux… Voilà. Et donc, en cas d'arrêt de travail, on signale. Donc, vous, vous allez le faire grâce au système DSN. Et le système DSN va aller chercher les bulletins de salaire que vous avez saisis les mois précédents pour nous retransmettre, en fait, une attestation de salaire. L'idée vraiment de ce dispositif, c'est que ça vous évite déjà, d'une, de ressaisir ce que vous avez saisi les trois derniers mois. Et puis, effectivement, ça évite un risque d'erreur. Si votre logiciel de paie ne le permet pas, ne permet pas ce signalement en DSN, alors vous avez la possibilité de nous transmettre votre attestation via le site de NetEntreprise, l'onglet attestation de salaire. Merci, Anne, pour ces informations. Donc, je prends le relais. Vous l'avez bien compris par rapport aux diapositives précédentes, le flux via DSN est vraiment à privilégier. Mais comme Anne vous l'a précisé, si pour certaines raisons, vous ne pouvez pas transmettre ce flux en DSN, par exemple, déjà, le temps partiel, le thérapeutique, ne peut pas être transmis via la DSN. Donc là, vous allez être obligé de passer par NetEntreprise. Ou bien si votre logiciel de paie n'est pas adapté au signalement DSN, ou encore si votre caisse primaire vous demande de faire une attestation rectificative. Donc, dans ces cas-là, et si possible, uniquement dans ces cas-là, vous allez devoir transmettre votre attestation de salaire via le site NetEntreprise. Donc, vous allez vous connecter à votre compte NetEntreprise. et donc, vous arrivez sur cette page. Oui. Donc, vous arrivez sur cette page. Et là, vous allez cliquer sur la pastille attestation de salaire. À ce moment-là, c'est très simple. Vous allez devoir remplir manuellement les éléments qui vont permettre de reconstituer l'attestation de salaire. Vous avez huit étapes, donc qui sont très faciles, c'est très intuitif. Donc, à la fin de ces huit étapes, ne pas oublier de valider votre saisie. Sinon, rien ne pourra être retranscrit. Donc, lorsque vous avez validé votre saisie, l'attestation de salaire va être reconstituée et elle sera envoyée à la caisse primaire. Donc, n'oubliez pas de valider. Vous verrez, c'est très simple sur NetEntreprise. Par contre, je fais un petit rappel sur les doublons. Si vous avez transmis un signalement via la DSN et si personne ne vous a demandé de faire une attestation rectificative, ne faites pas d'attestation via NetEntreprise. Ceci va engendrer des doublons et ça peut, à terme, engendrer des induces, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Donc, voilà, essayez de privilégier la DSN et si ce n'est pas possible, vous faites votre attestation via NetEntreprise. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques résultats de l'année 2023. Donc, les résultats de vos transmissions sur la petite région, donc Cantal, Haute-Loire, Allier et Puy-de-Dôme. Donc, le nombre d'attestations qui ont été traitées et payées au cours de l'année 2023 est d'environ 4 000 attestations, donc de payées pour ces quatre départements. Vous pouvez constater que l'essentiel des arrêts traités sont des arrêts maladie à 88%. Ensuite, donc, un petit peu d'arrêt de travail, accident du travail maladie professionnelle et de congés maternité-paternité. L'essentiel, ce sont des arrêts maladie. Sur le petit carré à côté, vous voyez le délai moyen d'envoi en jours. C'est le délai que vous mettez pour nous transmettre une attestation de salaire. Ce délai est de 20 jours. Donc, nous souhaiterions faire diminuer un petit peu ce délai, d'où le passage en DSN qui permet vraiment de faire diminuer ce délai. Puisque vous voyez, donc, le taux d'utilisation de la DSN est seulement de 20%. Et ensuite, donc, sur le dernier petit carré, on a souhaité vous faire part du nombre de sollicitations que vous avez émises vers la plateforme, vers notre plateforme employeur, le 3679. Donc, environ 1 000 appels passés sur l'année 2023. Anne, je te laisse la parole. Merci Sandrine. Juste une petite précision sur les chiffres que vous a donnés, Sandrine. Ce sont vraiment les chiffres issus donc uniquement de la fonction publique territoriale, puisqu'on a voulu ce webinaire aujourd'hui uniquement à votre destination. Donc, on a trouvé ça intéressant de vous donner les chiffres et puis peut-être de les voir évoluer ensemble. C'est ce qu'on vous propose aussi. Plus tard, on vous en parlera un petit peu vers la fin de ce webinaire. On compte vous donner des rendez-vous assez régulièrement sur des thématiques qui vous posent problème. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les thématiques que vous souhaitez nous voir aborder. et puis, ce sera avec plaisir qu'on vous préparera des webinaires dans ce sens. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a préparé des focus puisqu'effectivement, on ne peut pas tout voir. Donc, c'est ce qu'on a déterminé qui vous posait le plus... les thématiques qui vous posent le plus de problèmes. Donc, Georges va nous les présenter. Georges, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Où es-tu ? Je suis là. Tu m'écoutes maintenant ? Voilà, c'est parfait. Du coup, le premier cas qu'on va voir, c'est la subrogation. En fait, la subrogation, c'est le moyen que vous allez avoir de pertinemment les unités journalières qui sont dues à votre salarié par l'assurance maladie. Et du coup, si vous faites ça, c'est à vous, effectivement, de rétribuer ces unités journalières à votre salarié avec le salaire qu'il était censé de recevoir. Du coup, vous avez deux possibilités quand vous faites la subrogation. Soit, vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, d'accord, et si vous pouvez atteindre l'envoi de la DSN mensuelle, vous pouvez faire le signalement à la fin de ça. Si vous ne faites pas la subrogation, c'est conseillé de réaliser le signalement dans les cinq jours qui suivent pour ne pas retarder le paiement pour que votre salarié puisse percevoir les unités journalières. Parce que, on est bien d'accord, s'il n'y a pas le maintien de salaire à la subrogation, c'est à la CPM des mises directes dans votre salarié. Et du coup, voilà, ça peut faire des situations précaires à ces niveaux-là. Au niveau des dates de subrogation, ce que, dans l'attestation de salaire, quand vous allez l'été, soit via DSN, soit via Net-entreprise, on est bien censé savoir dans quelle période vous faites le maintien de salaire. Si vous avez des doutes par rapport à ces dates, le plus simple, c'est de référer à la convention collective pour connaître les modalités. Mais, en tout cas, si vous avez toujours des doutes, toujours saisir la date de contrat de votre salarié pour être sûr que le paiement ne part pas à tort. Parce qu'après, ça peut engendrer des erreurs de paiement et ils vont être obligés à faire des trop perçus. Après, la prochaine focus à voir après la subrogation, c'est clôturer un arrêt de travail dans l'auditial de paie. Effectivement, quand vous faites un signalement des scènes pour un arrêt maladie dans votre logiciel de paie, imaginons pour un arrêt d'une semaine, au but de cette semaine, votre salarié va reprendre le travail. D'accord? S'il s'agit d'une reprise réelle, ce n'est pas une reprise anticipée. Attention. Sauf que votre logiciel de paie, comme mesure de sécurité, en fait, au bout du quatrième mois d'une date d'arrêt, il va émettre ce qu'on appelle une attestation d'ouverture de droit de six mois. Voilà, c'est un processus automatique. Sauf que, si effectivement, la personne n'est pas en arrêt au quatrième mois, voilà, l'arrêt a duré, comme je vous ai donné l'exemple d'une semaine, c'est nécessaire d'aller dans votre logiciel de paie et d'y re-registrer qu'effectivement, l'arrêt, il est fini, il n'y a pas de prolongation ou quoi que ce soit et du coup, pour l'empêcher d'envoyer cette attestation de leur taux de droit de six mois. Ceci, c'est que si vous ne le faites pas, il se multiplie ça par tous les employeurs de la région, c'est que les caisses vont recevoir un tas d'attestations qu'après nous, on est obligés à le processer et forcément, ça fait un bel état de traitement pour tous les autres qui ont besoin d'être traités parce que ces attestations ne sont pas vraiment justifiées dans le sens où la personne concernée, les personnes concernées, elles ont pris le travail après leur arrêt et du coup, l'attestation, elle n'est pas toute justifiée. Le prochain cas qu'on va vous parler, c'est effectivement la reprise de travail anticipé. Par reprise de travail anticipé, on veut dire toutes les personnes qui ont pris le travail avant la date prévue de fin d'arrêt. Voilà. Quand ça arrive, si vous êtes en DSN, il faut bien sûr nous signaler ça pour qu'on puisse arrêter le paiement des exigis le plus rapidement possible pour éviter de faire des trop-perçus. Si vous êtes via nette entreprise, il faut bien aller éditer une nouvelle attestation ou vous allez cocher rétificatif et vous allez saisir la date reprise réelle de travail. Ça va nous éviter de payer des exigiateurs soit à l'employeur, soit à l'assuré et on va minimiser les trop-perçus. Et avec ça, je passe la parole à Anne pour les suivis d'envoi. Merci, Georges. Donc, pour les suivis d'envoi, effectivement, vous avez une possibilité de vérifier si votre envoi a pu déboucher sur un paiement ou pas. Pour cela, ce que je vous expliquais, vous allez pouvoir consulter ce qu'on appelle votre compte-rendu métier. soit vous avez reçu un mail pour vous demander d'aller vérifier, d'aller prendre connaissance du compte-rendu métier, soit vous devez aller directement sur le site de NetEntreprise. Donc, vous vous connectez avec vos codes habituels et ensuite, vous allez cliquer sur DSN régime général. Cet onglet, vous devez le connaître si vous passez vos DSN, on va dire, vos DSN mensuels manuellement en déposant un fichier. C'est ici qu'il faut aller vous connecter. Et là, vous allez arriver sur une liste d'informations. Est-ce que, Gilles, tu peux recliquer une fois s'il te plaît ? Voilà. Et donc, vous allez aller dans le compte-rendu qui se trouve tout en bas. le compte-rendu et ça va vous amener sur l'image de droite où vous allez pouvoir vérifier le message, donc, l'information qui nous manque. Et là, Sandrine va vous présenter le tableau de bord des attestations de salaire que vous allez transmises depuis NetEntreprise. Voilà. Donc, tout à fait. Le tableau de bord, lorsque vous saisissez une attestation de salaire via NetEntreprise, comme en DSN, vous allez avoir un compte-rendu. Donc, ce compte-rendu, vous allez le recevoir par mail. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, vous avez ce petit carré qui se présente comme ça avec ce qui est très important, c'est de lire l'état. L'état, donc là, ça veut dire est-ce que la transmission est bien passée ? Oui, mais elle ne permet pas d'effectuer un paiement. Donc, là, dans le cas où nous avons un état invalide. Donc, en dessous, bien lire le motif du rejet. Dans l'exemple qui est présenté, le motif du rejet, ce sont les salaires qui sont erronés. Et en dessous, vous avez le compte-rendu, ce que le technicien a détecté. Et donc, on vous donne l'attestation corrective. Dans ce cas-là, vous devez faire une attestation rectificative avec les salaires réels. Donc là, vraiment, vous suivez vraiment ce cheminement. Vous effectuez votre attestation de salaire, vous recevez par mail votre compte-rendu et vous consultez le libellé du compte-rendu métier et à ce moment-là, vous effectuez votre attestation rectificative. Donc, j'insiste également sur le fait de bien mettre à jour l'adresse mail que vous avez sur votre compte NetEntreprise puisque le compte-rendu sera envoyé sur cette adresse mail. donc bien vérifier lorsque vous avez un changement d'administrateur, par exemple, et bien mettre l'adresse mail à jour. Donc, voilà pour les comptes-rendus métiers. On va détailler un petit peu les comptes-rendus sur les slides suivantes. Je laisse la parole à Georges. Merci Sandrine. Du coup, pour les comptes-rendus métiers, c'est les messages que vous allez avoir comme Sandrine vient de dire à chaque fois que vous allez émettre une attestation de salaire une fois que l'attestation est bien reçue par la CBM et bien traitée. Donc, au niveau des messages qu'on peut avoir, vous pouvez avoir un premier motif, par exemple, prescription médicale non réceptionnelle, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas un arrêt pour l'assurer en question pour l'attestation, en fait, pour le digité indiqué dans l'attestation de salaire. Du coup, c'est-à-dire qu'on a besoin du volet 1 ou 2 pour pouvoir donner suite à l'arrêt. Si vous avez le volet 3, nous, on ne peut pas processer le volet 3 parce que dans le volet 3, il n'y a pas le motif de l'arrêt, il n'y a pas la pathologie. Et nous, au niveau de l'assurance maladie, du service médical, ils ont besoin de connaître cette pathologie pour du côté médical traiter l'arrêt et après nous, du côté administratif pour donner la suite. Du coup, bien prendre contact avec votre salarié et dire de nous envoyer soit le volet 1, soit le volet 2 pour qu'on puisse aboutir le paiement. Deuxième message d'erreur, ça sera arrêt non immunisable. C'est parce que, soit pour des raisons médicales ou administratives, on ne peut pas payer l'arrêt. Dans ces cas-là, de votre côté, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas faire le maintien de salaire et prendre contact avec votre salarié parce qu'il aura des explications plus détaillées par rapport à pourquoi on ne peut pas payer. Et le troisième message, ça sera l'arrêt de travail était déjà immunisé. C'est-à-dire qu'en fait, votre attestation, elle est en doublon, elle n'apporte rien de nouveau et pour ça, on ne peut pas payer, on ne va pas rien faire avec cette attestation-là. Et du coup, avant de relancer un signalement, bien consulter le tableau de bord pour voir si, effectivement, l'attestation précédente a été bien processée si vous avez déjà aperçu des égis pour l'arrêt en question. Sandrine, avec les prochains messages. Alors, donc, d'autres messages, les salaires erronés, nous en avons parlé précédemment. Donc là, tout simplement, vous nous avez envoyé une autre attestation de salaire pour un autre arrêt et il se trouve que les salaires ne sont pas les mêmes pour la même période. Donc là, on va vous demander de faire une attestation rectificative en vérifiant bien les salaires de la période de référence. Une autre possibilité, un autre message, c'est pour les arrêts de travail en accident du travail et en maladie professionnelle. Lorsque vous faites un signalement DSN pour un arrêt de travail en accident du travail, le système va générer systématiquement une attestation en maladie et une attestation en accident du travail. Sauf que si vous passez par NetEntreprise, vous n'aurez pas ça. Donc, vous allez devoir faire deux attestations, une en maladie et une en accident du travail. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut bien que le salarié soit payé en attendant que le dossier soit instruit. Donc, il sera payé en maladie et ensuite, le dossier sera régularisé lorsque l'accident du travail sera reconnu ou pas, bien entendu. Autre problématique, c'est le dernier jour de travail qui n'est pas cohérent. Effectivement, c'est une problématique que nous rencontrons vraiment très régulièrement. Donc, le dernier jour de travail doit précéder immédiatement la date de début de l'arrêt. Sauf bien sûr si le salarié a travaillé le jour de son arrêt comme c'est quelquefois le cas pour un accident du travail. Donc, l'arrêt est vraiment la veille de, le dernier jour de travail est la veille de l'arrêt même si c'est un dimanche ou un jour férié. Donc, dans ce cas-là, si vous avez ce message, vous devez faire une attestation annulée en place en DSL ou bien une attestation rectificative par NetEntreprise en indiquant le jour, vraiment le jour réel du dernier jour de travail. Donc, c'est très important de bien respecter ce dernier jour de travail puisque ça a une incidence bien entendu sur le paiement des indemnités journalières. Du coup, j'enchaîne avec les derniers messages d'erreur et du coup, on a droit à nos envers. En gros, ça veut dire qu'avec l'attestation que vous avez envoyée, les éléments qui sont présents dans cette attestation ne nous permettent pas de payer un arrêt maladie. Comme rappel, il faut bien avoir en compte que pour la caisse pouvoir payer un arrêt, il faut que le salarié en question aille travailler au moins 150 heures dans les trois derniers mois avant le mois de l'arrêt. S'il n'a pas fait 150 heures soit chez vous, soit dans le public ou les employeurs actifs au moment de l'arrêt, on ne peut pas payer l'arrêt. Voilà. Et à ces moments-là, vous allez informer votre salarié et c'est nécessaire après, il peut envoyer les boutons de salaire précédents pour qu'on puisse faire la recherche d'or et vous pouvez le faire via le compte d'entreprise. Voilà, c'est un outil que vous avez à votre disposition et c'est quand même plus rapide que l'envoyer par la poste si c'est l'assuré qui le fait. Prochain message d'erreur, c'est que vous pouvez avoir un compte rendu avec le message un cours d'étude. Ça veut dire deux choses. Ça peut être un rapport avec l'étude médicale au dossier, c'est-à-dire que nous, on ne peut rien faire dans le dossier sans avoir un avis positif ou négatif de service médical et pour ça, on met la testation à l'attente. à l'attente parce que nous, on a besoin de vérifier la véricité de cette RIB avec la base de données nationale. Une fois qu'on a fait la mise à jour, à ce moment-là, on va appeler l'arrêt. Il n'y aura pas de compte rendu, on va dire, positif de paiement, d'accord ? Pour savoir si le paiement était bien abouti, il faut bien consulter le bord gros de paiement d'IJ ou voir si on a fait le virement correspondant. Et le dernier motif, c'est qu'on demande une pièce complémentaire. À ce niveau-là, ça veut dire qu'on a besoin de pièces complémentaires pour étudier le dossier. Soit on va demander à l'assuré, soit on va demander à l'employeur. Voilà, dans les deux cas, c'est nécessaire de l'assuré pour vous donner à vous les documents manquants que vous pouvez les envoyer via le compte de prise pour accélérer le processus. Sandrine, tu veux continuer ? Oui, oui, je prends le relais. Donc voilà, ce webinaire est terminé. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui, donc on vous en remercie. On a récupéré, j'ai vu, beaucoup d'adresses mail. Maintenant, sur cette diapositive, vous avez nos adresses mail. Donc nous sommes cinq chargés de relations entreprise en Auvergne. Donc Georges, que vous avez vu, Anne, Angélique et Nadia qui sont dans le Cantal et moi-même, sans-être Wankowski dans le Puy-de-Dôme. Donc vous avez notre numéro de téléphone et nos adresses mail. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un suivi ou pour toute autre demande. Voilà. Maintenant, Georges, je te laisse la parole pour la dernière diapositive. De point de vue pratique, si vous avez des doutes sur la gestion des arrêts de travail, quoi que ce soit, comme Sandrine vient de dire, vous avez un conseiller et un employeur dans chaque caisse. D'accord. Vous pouvez prendre le contact dans la page précédente pour nous contacter si vous avez des doutes concernant la gestion de tels services et du coup, ils n'étaient pas à vous contacter si nécessaire. De façon générique, si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'attente prise au DSN, vous avez le numéro à l'écran, le 0-806-800-700. C'est un numéro pour tous les services et au moment que vous allez faire l'appel, il y a un serveur vocal qui va vous prendre la parole et à ce moment-là, vous allez choisir pour quels tels services vous appeler et de l'autre côté, vous aurez un conseiller qui va vous aider. Vous avez aussi l'email du comité d'attente prise d'Auvergne. Voilà, si vous avez des doutes concernant tout ça, vous pouvez aussi contacter le comité d'attente prise. Au niveau de la gestion d'arrêt maladie, c'est-à-dire que vous avez un problème spécifique avant qu'un arrêt n'est pas payé, il manque d'IPS ou vous avez un doute concernant l'orientation, n'hésitez pas à appeler le 3679 pour être en contact avec un technicien qui va essayer de vous aider de débloquer votre problématique. Je vous rappelle encore de toujours consulter la page amelie.fr barre entreprise. Là-dedans, vous avez un récap de toute la réglementation. D'accord ? Et aussi, toutes les dernières infos seront publiées là-dedans. Si vous faites un suivi régulier de cette page, c'est sûr que vous êtes aux ajours au niveau de la réglementation. Et aussi, vous pouvez consulter de façon régulière la page login du comité régional d'entreprise. C'est une page qu'on va alimenter avec des dernières informations de réglementation des tels et services. Du coup, n'hésitez pas à scanner le QR code à l'écran et abonnez-vous pour un bon suivi. Merci, Georges. On va passer maintenant peut-être à quelques questions qui nous ont été posées. On a un téléspectateur qui nous dit qu'il a raté le début de la présentation. Est-ce qu'on peut avoir le lien du replay et recevoir la présentation ? Oui, bien sûr. Vous nous avez transmis votre adresse mail. On le rappelle, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, merci de nous mettre dans le lien de conversation votre adresse mail et votre numéro de département. Pour que ce soit plus facile pour nous, pour qu'on puisse vous retransmettre le diaporama, et bien évidemment, on va vous mettre le lien de la présentation pour que vous puissiez la regarder de nouveau. Si jamais vous n'avez rien reçu dans les quelques jours à venir, il faudrait nous recontacter. Alors, je ne sais pas si on va peut-être revenir sur la slide de nos mails. Gilles, s'il te plaît, si vous pouvez, du coup, dire.